Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les deux semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. On est tous déjà tombés sur un contenu de Konbini. Généralement, c'est des vidéos courtes sur des sujets divers et variés, avec toujours un message super impactant. Il y a quelques temps, on s'est posé une question, on s'est dit mais comment ils font finalement pour toujours être cette marque hyper sympathique, au top de la tendance et exister dans un monde où finalement la consommation évolue à vitesse grand V, les gens se lassent encore plus vite des nouveaux formats, des typologies de contenu, un média qui a été créé à l'arrivée des réseaux sociaux. Il y a des nouvelles plateformes qui existent maintenant et comment on fait finalement pour exister dans ce monde, sachant qu'en plus maintenant, tout le monde est capable de faire du contenu. Pour ça, on est allé discuter avec Amir. Amir, c'est le directeur de la régie de Konbini qui nous a aidé à mieux comprendre comment le média s'est structuré et comment il fonctionne de l'intérieur. Comme d'habitude, vous me direz mais j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cet épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Le Corner. Ravi de vous retrouver en cette rentrée pour moi, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu sur un épisode et aujourd'hui on va être avec un Konbini Boy. C'est comme ça que Amir Benjabala se décrit sur LinkedIn. Salut Amir, comment vas-tu ? Salut David, ça va et toi ? Ça va très bien. Écoute, ravi d'organiser ce podcast avec toi, d'en savoir plus sur tes activités, sur Konbini, sur qu'est-ce qu'un Konbini Boy finalement et on va peut-être commencer en fait par une présentation de toi et comment tu te décris aujourd'hui dans ton activité et ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs. Ça marche. Alors moi, je suis un digital native à la base, un vieux digital native puisque j'ai commencé ma carrière j'allais dire au sein des médias et plus particulièrement des agences médias en 2005. J'ai commencé dans une agence qu'on appelait Cara à l'époque qui s'est renommée ensuite Aegis et qui s'appelle aujourd'hui Densu. Donc j'ai occupé des fonctions autour du digital en tant que média acheteur pour commencer. Donc je m'occupais de la stratégie digitale de clients du portefeuille de l'agence. En l'occurrence, à l'époque, c'était Dell, Club Med. J'ai travaillé aussi un petit peu pour Adidas à l'époque. Et le digital, ça va nous ramener à l'âge des dinosaures, mais le digital, c'était le search. Donc ce qui est lié à la recherche Google et donc au fait de remonter en requête sur le moteur de recherche et le display, à savoir les bannières publicitaires avec sur action ou clic la possibilité d'aller sur un site annonceur. Et au fur et à mesure du temps, avec l'évolution du digital, j'ai pu élargir mon scope. Donc j'ai vu arriver un réseau social que tout le monde connaît qui est Facebook. J'ai vu aussi arriver l'expérience et la publicité sur mobile. Donc ma fonction digitale s'est un peu élargie en intégrant, j'allais dire, ces deux leviers. Et je suis monté en compétences, je suis monté en management. Et en 2010, j'ai quitté Densu pour intégrer Avas et pour gérer, j'allais dire, toute la stratégie digitale de deux gros annonceurs français, à savoir PSA, qui est devenu Stellantis depuis. Donc à l'époque, PSA, c'était Peugeot, Citroën et on a notamment, à mon époque, participé à la création de DS. Et je m'occupais aussi de la stratégie digitale de l'ensemble des hôtels du groupe Accor. J'ai eu une opportunité au sein d'Avas ensuite pour intégrer la structure Brain Content. La structure Brain Content, à l'époque, on était en 2012, c'était quasi essentiellement du off-média. Donc quand je parle de off-média, je parle de sponsoring en télé, je parle de programmes courts, je parle de jeux antennes en radio. Et à cette époque, émergeaient, j'allais dire, un certain nombre de sites digitaux. Donc c'était l'époque où la plupart des sites de presse migraient sur le digital. Et donc, on voyait les prémices du Brain Content digital avec tout ce qui était création d'espaces de contenu, d'espaces dédiés pour les marques. Donc je suis arrivé à ce moment-là sur les métiers du Brain Content. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai un peu gravi les échelons au sein d'Avas jusqu'à piloter la structure Brain Content. Et j'y reviendrai, je pense, dans un deuxième temps. J'ai eu l'opportunité de venir travailler chez Combini, où je gère aujourd'hui la partie régie, à savoir les partenariats avec les marques. J'ai déjà plein de questions. Parce que c'est très complet et qu'en fait, c'est marrant parce qu'effectivement, tu as parlé d'une évolution du digital et en étant digital native. Et finalement, tu as évolué avec le digital. Et donc, tes missions, tu as appris sur le tas. Et en fait, il n'y a que ça pour apprendre ce genre de métier. Si je reviens un petit peu au tout début, quand tu parles en 2005 de deux axes, tu dis qu'à l'époque, c'est le search et le display. Est-ce qu'à cette époque, il y a déjà une volonté de traquer ce qu'on appelle les KPIs, de savoir un peu les points de data et vraiment d'aller rechercher de la performance ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard dans l'écosystème ? Écoute, ça existait déjà à l'époque. Alors, les moyens et les biens n'étaient pas du tout les mêmes, mais il y avait déjà cette notion de retour sur investissement, de ROI. C'était déjà un mot à la mode en 2006. Après, effectivement, il y avait deux notions en termes de mesure. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus complexifié. On avait ce qu'on appelle le post-view et le post-click. Le post-view, c'est à un moment donné, arriver à corréler l'exposition à ton format publicitaire à, j'allais dire, une finalité qui est la transformation. Donc, c'est d'arriver à dire qu'à un moment donné, dans le parcours de l'utilisateur, le fait qu'il ait vu une bannière et un, a eu, pardon, à un moment donné, un impact sur le fait qu'il consomme in fine et le produit. Et on avait aussi ce qu'on appelait le post-click, à savoir l'action sur la bannière et derrière la transformation directe. Donc, on avait ces deux éléments de mesure et je pense depuis l'offre et l'écosystème liés au tracking à la mesure et même à tout ce qui est lié même au post-test, au sondage et aux études, c'est vraiment beaucoup plus complexifié et, j'allais dire, encore plus professionnalisé. Mais ça existait déjà à l'époque, ouais. Ok. Et quand tu dis que ça s'est complexifié, bon, bien sûr, parce qu'on a des nouveaux outils, mais ensuite, tu as parlé de l'expérience mobile qui arrive et Facebook. À ce moment-là, qu'est-ce qui change en fait dans ton métier ? Parce que ça arrive, je ne vais pas dire comme un cheveu sur la soupe parce qu'on l'a vu arriver, on l'a vu évoluer, on a vu les audiences évoluer. On pourrait en parler maintenant avec, je ne sais pas, TikTok qui arrive et qui a des audiences énormes. Mais Facebook est la première de ces plateformes. Maintenant, on connaît un petit peu le fonctionnement. Ce point de rupture, il se matérialise comment dans ton métier et auprès des annonceurs ? En fait, il y a plusieurs notions importantes ou en tout cas plusieurs changements dans la manière d'appréhender l'écosystème média qui rentre en compte. La première des choses, c'est la capacité, voire même l'extragranularité de ciblage. C'est-à-dire qu'avant, quand j'ai commencé, le ciblage se limitait à des ciblages contextuels. C'est-à-dire que quand on avait un annonceur, comme c'était le cas sur ClubMed autour du secteur du tourisme, on achetait sur un certain nombre de sites ou de régies publicitaires autour de ciblages qui pouvaient être des ciblages autour du tourisme ou de secteurs affiliés. Aujourd'hui, depuis en tout cas l'émergence des réseaux sociaux, il y a une notion de ciblage extra poussé qui a pu se mettre en place et qui aujourd'hui, j'allais dire, même presque la norme. Et il y a aussi une notion, toujours dans le ciblage, de capacité d'adresser l'internaute de manière encore plus fine, puisqu'on rajoute au desktop le mobile. On a, j'allais dire, à la fois tout ce qu'on connaît déjà en contextuel, plus en rajoutant des tranches d'âge, des critères géographiques, des critères même de salaire, etc., etc., qui font qu'effectivement aujourd'hui, ça explique que l'offre de mesures et de tracking, c'est encore plus diversifié parce qu'on a des possibilités qui n'existaient pas à mon époque. Sur un marché, c'est marrant parce que tu parles du Club Med et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, tu es sur un marché où dans le tourisme, c'était hyper compétitif. Il fallait absolument être dans les premiers à être affiché pour gérer de l'acquisition. Et ça, c'est des choses que tu as retrouvées après derrière sur Accor ou quand tu as bossé avec PSA, etc. C'était les mêmes stratégies ou tu vois quand même une différence en fonction du secteur d'activité ? Je dirais que la finalité reste la même puisque là où à l'époque, je traquais des nuités, on va dire, en tout cas des demandes de souscription d'unité sur Club Med ou d'achat de séjour. Sur PSA, le KPI, c'était la demande d'essai. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait effectivement une stratégie spécifique sur le search pour permettre à Peugeot, si on parle de Peugeot spécifiquement ou de Citroën, de remonter en termes de requêtes. On avait ensuite une stratégie dédiée sur le display avec le fait de cibler spécifiquement des sites automobiles ou des sites où la cible de Peugeot ou de Citroën se trouvait. Je reprends une donnée qui m'avait un peu marquée à l'époque concernant l'univers automobile. À l'époque, l'âge de l'acheteur moyen était de mémoire de 54 ans. Ce chiffre m'avait un peu interpellé, mais il me semble que ça n'a pas beaucoup bougé. Effectivement, dans les ciblages qui étaient opérés, on travaillait de sorte à ce que la cible potentielle, l'acheteur potentiel puisse être exposé aux bannières et, j'allais dire, à tout l'attirail publicitaire de Peugeot. Et à l'époque, quand j'étais sur PSA, la question se posait d'être présent sur des réseaux sociaux puisque Facebook, à l'époque, on est en 2010, ça restait un réseau social jeune, pour les jeunes, ça peut être même presque l'équivalent d'un TikTok aujourd'hui. Donc, se posait aussi la question d'être présent sur les réseaux sociaux à l'époque quand on était constructeur automobile. Évidemment, les choses ont bien changé depuis et la plupart des annonceurs ont compris l'intérêt et même, j'allais dire, ont compris qu'il était indispensable de communiquer sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un vrai travail à la fois de défrichage pour bien comprendre la manière dont fonctionnaient ces plateformes, mais également aussi de travail de conviction auprès des marques pour les convaincre de l'intérêt de communiquer sur des plateformes. Et le travail se faisait aussi de la même manière sur le mobile, puisqu'on pouvait considérer aujourd'hui que sur l'époque, que sur des choses aussi impliquantes qu'une demande d'essai qui devait conduire à un achat de véhicules, la cible potentielle, le consommateur potentiel n'irait pas au bout du processus sur son mobile. Donc, il y avait un certain nombre d'idées reçues qu'on a réussi à soit casser, soit réussi en tout cas côté marque à faire évoluer, de sorte à arriver au résultat qu'on a aujourd'hui, à savoir la possibilité quand on travaille sur des stratégies digitales de prendre en compte l'ensemble du scope, plateformes sociales comprises. Et ça t'amène aujourd'hui à être chez Combini et tu fais un petit peu ma transition par rapport à ce que tu viens de dire. On est sur, on va dire, une stratégie, excuse-moi du mot, mais un peu bourrine d'advertising parce que tu vas être sur de la bannière, tu vas être sur de la diffusion, etc. Maintenant, il y a des choses un petit peu plus subtiles qui arrivent en termes de contenu et tu as parlé de brand content. J'ai envie d'en savoir plus sur, déjà, est-ce que tu peux présenter un petit peu Combini sur les activités de Combini ? Parce que tout le monde connaît Combini, parce que tout le monde a déjà vu une vidéo Combini, mais qu'est-ce que fait le groupe Combini ? Et après, j'aimerais bien qu'on parle de, justement, cette subtilité de créer du contenu qui est, en fait, pas juste l'affichage d'un logo, en fait, c'est que vous allez amener une autre valeur. J'aimerais bien qu'on arrive à essayer de comprendre comment tu arrives, justement, sur ce, on va dire, cet advertising un peu bourrin, on va dire, moins subtil, du moins. Et donc, voilà, un petit peu essayer de comprendre la fresque Combini et comment on arrive maintenant à ces stratégies de contenu bien plus subtiles ? Ouais. Alors, il y a évidemment une phase de transition entre ce que je racontais sur le display, sur le digital au global et Combini. Il y a toute mon expérience brand content chez Avas. En fait, ce qui s'est passé, je vais très rapidement revenir dessus, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie d'être sur quelque chose de plus créatif en termes de quotidien. Il se trouve que, de par ce que je fais par ailleurs, j'ai notamment été, à l'époque, co-auteur dans une troupe de théâtre. J'écris aussi pas mal et c'est vrai que cette partie un peu plus créative, itérative, me manquait un peu dans mon quotidien. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai eu une opportunité qui était de travailler dans le département brand content. Donc, le brand content, si je devais un peu schématiser, c'est raconter des histoires pour les marques, des histoires de contenu. Donc, de trouver le bon maillage entre un média, et c'est là où on arrive à la transition Combini, et les aspérités d'une marque. Et trouver le bon maillage, ça veut dire aussi ne pas avoir une démarche et une posture trop publicitaire et également trouver le juste milieu de sorte à ce que la marque puisse vivre, émerger, et que dans le message qui va être adressé au consommateur, eh bien, le média puisse laisser de la place à la marque. Donc, c'est effectivement entre 2012 et 2018 que j'ai travaillé au sein du département brand content et où j'ai fait mes classes. Je conseillais à l'époque les marques sur tout ce qui était stratégie de contenu. Donc, on imaginait des dispositifs avec des médias et on les proposait aux marques pour répondre à des items de branding, de préférence de marque, de notoriété, d'éducation et de pédagogie. C'était déjà chez Avas ou c'était déjà chez Combini ? C'était chez Avas. C'était d'accord. J'ai fait ça entre 2012 et 2018 chez Avas. Donc, ça m'a permis à la fois de gagner mes gallons dans le brand content, de découvrir cette partie du métier que je ne connaissais pas auparavant. Et ça m'a permis aussi de me familiariser avec l'écosystème des éditeurs. Et les éditeurs, c'est à la fois des médias digitaux, c'est des médias TV, d'une certaine manière, M6, TF1, NRJ ou d'autres médias de ce type sont des éditeurs parce qu'ils créent du contenu qui va être du contenu éditorial. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai appréhendé des médias comme Combini, comme Brut ou d'autres. Je me permets de te couper juste sur ce point-là parce que j'imagine après que ça va être un peu plus dur d'y revenir, mais le besoin à ce moment-là, il vient des marques qui ont envie de se différencier dans la façon d'aller chercher l'acquisition ou est-ce que c'est plutôt les annonceurs qui ont été force de proposition en disant maintenant, on a un nouveau procédé pour aller créer de l'acquisition. Est-ce que ça vient de l'offre ou est-ce que ça vient de la demande au départ ? Je pense que c'est un peu les deux à la fois. En fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on était à une époque où dès lors que les campagnes ont pu commencer à être mesurées efficacement, il y avait effectivement un discours, une volonté ambiante de tout mesurer, de tout héroïsé. Et on s'est aperçu que cette volonté effectivement de ne regarder que les ventes, que le profit, que le business, ce qui est entre guillemets intéressant via le digital, parce que je rappelle qu'auparavant et avant le digital, on n'avait pas cette possibilité, cette faculté à mesurer l'efficacité des opérations. En tout cas, on le faisait plus difficilement. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu aussi un sujet de réflexion, des retours d'expérience sur la manière pour les consommateurs d'appréhender la marque. Il y avait aussi un sujet de préférence, de notoriété pure. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, avec toutes les possibilités techniques et l'évolution du digital, eh bien, est né finalement ce biais qui était de créer des expériences avec à la fois le fait de capitaliser sur une audience existante, mais avec un message, avec un discours qui était différent, avec une surface d'expression plus importante que juste une bannière. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à connaître les prémices du brain content en digital. Le brain content, en soi, existait déjà sur les autres médias depuis quelques temps déjà. Je reprends mon exemple de programmes courts en télé, par exemple, où ça pouvait être aussi des expériences en radio avec des animateurs qui, à un moment donné, pouvaient citer les marques ou proposer des expériences avec les marques, type jeux concours. Mais c'est vrai que l'avènement des médias digitaux et des médias sociaux digitaux a permis d'aller un cran plus loin dans la manière ou dans les possibilités qu'une marque pouvait avoir de s'exprimer. Et ensuite, il a fallu, et c'est tout le travail qu'on fait chez Combini, trouver le juste milieu entre la juste exposition ou la juste place de la marque et le fait de continuer à distiller un message qui soit intéressant, pertinent, percutant, de sorte à toujours continuer à intéresser et fidéliser l'audience. Donc, c'est effectivement à ce moment-là que j'ai appris tout ce que je connais aujourd'hui sur le brain content. Et puis, pour répondre peut-être à ta question de départ, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin en me disant aujourd'hui, je recommande en fonction de mes annonceurs et en fonction de leurs besoins des stratégies de brain content. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin et découvrir aussi ce qui se passe de l'autre côté du miroir en intégrant un média qui plus est un média aussi créatif et statutaire que Combini, de sorte à aller au bout du cycle et voir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Et donc, comment ça se passe de l'intérieur ? C'est quoi Combini aujourd'hui ? Alors, Combini, c'est... Alors, très franchement, Combini, c'est une espèce de micro-société. Combini, c'est déjà 150 personnes. C'est 150 personnes avec entre 50 et 60 journalistes. Donc, c'est quand même assez robuste, assez costaud là-dessus. C'est vrai qu'avant d'arriver chez Combini, je ne me doutais pas que toute cette partie éditoriale, journalistique, rédactionnelle était aussi importante. C'est très structuré. Et à côté de ça, on a d'autres métiers qui sont des métiers qui ressemblent beaucoup aux métiers d'agence. C'est-à-dire qu'on a des experts du social média, qui est un métier que moi, j'avais commencé à appréhender, à connaître lors de mes précédentes expériences. On a des gens aussi qui vont gérer toute la partie créative et ce qu'on appelle Régie, qui est la partie que je chapeaute aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans l'effectif, Régie, on a une trentaine de personnes avec des métiers qui sont à la fois des métiers conseils commerciaux, des métiers sur la stratégie. Donc, pareil, il y a, je pense, un parallèle à faire avec l'organisation d'une agence de création ou d'une agence média. Et on a d'autres métiers comme la production, comme la création, je vais y revenir, c'est une partie hyper importante chez Combeny, et d'autres métiers qui sont liés, j'allais dire, davantage à la technique, à l'implémentation des campagnes et à la génération d'audience. Donc, c'est une espèce de micro-société, une melting pot qui intègre finalement plusieurs dimensions. Une dimension très média, telle que ça peut exister dans d'autres médias, mais une dimension très liée à ce qu'on connaît en agence avec des gens qui sont spécialistes et des réseaux sociaux, spécialistes dans les stratégies de marques, de sorte à ce qu'on arrive à des opérations et à des créations qui soient à la fois originales et qui puissent répondre aux objectifs marketing de nos clients. Donc, extrêmement, très belle surprise, très belle surprise en intégrant Combeny. Évidemment, je bossais quand même pas mal déjà en étant en agence avec Combeny, mais je ne voyais qu'une partie des équipes et de l'interface, on va dire, avec notamment la partie commerciale. Mais c'est vrai que Combeny, au sens large, c'est très, très, très complet. Et tu as parlé donc du coup de contenu brandé, Combeny. Moi, c'est cela que je vois sur les réseaux sociaux, etc. Vous produisez aussi des contenus en marque blanche que vos clients peuvent utiliser et votre nom n'apparaît vraiment nulle part. Et en fait, finalement, vous êtes juste en backup pour créer, pour créer le storytelling, pour créer toute la stratégie ? Tout à fait. Tout à fait. En fait, si on rentre un petit peu dans la partie, je dirais, business, entre guillemets, pour la différencier de la partie rédactionnelle, la partie business, c'est la régie. Donc, la régie, c'est tous les partenariats et tous les dispositifs de brand content et de display, qui est quand même une part importante des métiers de Combeny qui sont gérés. Donc, cette partie implique d'une certaine manière le branding Combeny. Donc, on va à un moment donné savoir qu'on est dans un écosystème Combeny et on va être sur une logique de maillage d'ADN entre une marque et Combeny. Donc là, Combeny va assumer sa part de visibilité. On a une autre partie chez Combeny qui s'appelle Qul, qui est une agence de création. Et pour le coup, l'idée, c'est de se dire que les équipes créatives, l'ADN créatif de Combeny va être mis à disposition des marques, mais encore une fois, dans une logique créative et publicitaire sans pour autant la visibilité logo de Combeny. Donc, c'est une partie hyper importante pour nous. Et puis, l'idée, c'est aussi encore une fois que la dimension créative puisse être proposée à des clients sans pour autant qu'on soit dans du brand content et donc dans de la visibilité logo ou de la citation de marque. Quand une grande marque, un grand groupe corporate vient te voir, pourquoi il vient ? Il vient parce qu'il a, je ne sais pas, c'est un grand patron d'entreprise et il a vu ses enfants regarder des vidéos Combeny sur Instagram et il se dit, il faut que j'aille chercher des jeunes. Est-ce qu'il vient avec déjà des idées bien plus abouties parce qu'il a vu un concurrent faire quelque chose ? Comment les gens viennent à vous ? Alors, on a plusieurs typologies de clients. On a le client qui connaît et qui consomme Combeny. Donc, c'est en général, et sans rentrer dans de la caricature, mais c'est en général le responsable digital, le responsable des réseaux sociaux qui connaît bien le média et pour le coup, qui nous sollicite. Et là, c'est très gratifiant et ça souligne aussi le fait, en tout cas, ça montre la place de Combeny aujourd'hui dans l'écosystème publicitaire. On nous sollicite en nous demandant de travailler ou de réfléchir avec une marque X à un format à la Combeny. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ligne de brief, c'est celle-là. On veut un format à la Combeny. Donc, c'est à la fois très clair et à la fois assez flou. Et donc, ça nous oblige aussi à travailler une approche spécifique pour le client à nous réinventer. Ton format qui fonctionne aujourd'hui, potentiellement dans six mois, il ne fonctionne plus parce qu'il aura l'AC, parce qu'il y a des nouveaux codes sur les plateformes, etc. Exactement. Et c'est tout le travail de Combeny d'avoir su se réinventer régulièrement au prisme des plateformes. Enfin, tu vois, typiquement, il y a un an et demi, je pense que personne ou très peu de gens parlaient de TikTok. Donc, aujourd'hui, on a des formats et on a une approche TikTok spécifique à Combeny. Et donc, on a des annonceurs qui nous sollicitent pour cela. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au sens large, il y a une approche à la fois rédactionnelle et une approche créative qui fait qu'un certain nombre d'annonceurs nous sollicitent pour avoir un rendu qui ressemble à Combeny, peu importe le format qu'on y met derrière. Ça, c'est une partie des annonceurs. Et ensuite, je rappelle qu'on est l'un des médias, si ce n'est le média leader, sans faire injure à nos collègues, concurrents et autres, mais on est hyper bien référencés sur la cible des 18-35 ans. Donc, aujourd'hui, dès lors qu'on veut toucher cette cible, Combeny apparaît comme un passage presque obligé. Et donc, on peut se retrouver dans le cas de figure où l'annonceur qu'on est en face de nous n'est pas forcément consommateur de Combeny, mais avec les outils qu'il a à disposition et sur recommandation de son agence, il nous sollicite parce qu'il sait qu'avec Combeny, il va pouvoir, avec certitude, toucher sa cible et son audience. Et à ce moment-là, il y a un travail de dialogue, de discussion, de concertation pour lui expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et avec quel résultat derrière. Tu vois, sur ce côté, tu as parlé de création, de branding, etc. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce que vous conseillez à vos clients en termes de stratégie et de vision au long terme ? Dans le sens où souvent, quand on dit « Ok, mets-toi à faire du contenu, mais attention, tu ne vas pas avoir des résultats parce que tu as fait deux postes ». Souvent, c'est du long terme et c'est des stratégies où il faut répéter l'effort et c'est en répétant cet effort qu'on va créer effectivement une audience et qu'on va pouvoir capitaliser dessus. Du coup, est-ce que vous avez exactement la même approche avec vos clients en disant « Écoutez, on va faire 10 contenus sur 10 mois et c'est là où on va pouvoir vraiment mesurer l'attraction ? Est-ce que vous leur laissez un peu plus de liberté sur ce qu'ils veulent parce qu'ils sont en train de cibler un événement qui est dans un mois et ils se réveillent un peu au dernier moment ? Comment ça se passe sur tout ça ? Parce qu'on lit… Maintenant, il y a un peu tout le monde qui essaye de faire du contenu. On lit partout qu'il faut effectivement être persévérant. Comment ça se passe quand on est aussi créatif à côté ? En fait, le travail qu'on fait, c'est avant tout un travail de conseil. C'est-à-dire qu'on essaye d'être au clair avec le client sur ses enjeux, sur ses objectifs et sur le résultat potentiel. Comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de profils de personnes chez Comuni qui sont des anciennes personnes qui ont bossé soit dans des agences sociales, soit dans des agences médias, c'est mon cas, soit dans des agences d'activation. Donc cette notion d'approche conseil et d'accompagnement, elle est hyper importante chez Comuni. Après, il y a deux notions qui sont importantes. C'est à la fois l'objectif qu'a le client, le budget qu'il a, puisqu'il faut être aussi assez réaliste par rapport au budget qu'il a et par rapport à ce que nous, on peut lui proposer dans l'équation budgétaire qu'est la sienne. Et ensuite, l'idée, c'est de voir ensemble par rapport à une opération de brand content qu'on fait, quel curseur on met. C'est-à-dire que si on est sur une marque institutionnelle, il y a évidemment des messages à faire passer, mais on va, par rapport aux idées qui vont être les nôtres, peut-être avoir des recommandations, d'avoir des idées créatives peut-être un peu décalées, peut-être un peu humoristiques. Donc il faut aussi, il y a une notion de prise de risque dans ce qu'on fait. Alors prise de risque maîtrisée, parce qu'on a quand même un certain nombre d'années d'expérience, mais c'est vrai que l'annonceur va, dans certains cas en tout cas, devoir être un temps soit peu plus destructif que d'habitude, un peu plus décalé que d'habitude. Et l'idée, encore une fois, pour Combini, c'est de travailler, de réaliser un contenu qui puisse être à la fois instructif et attrayant. Attrayant pour générer de l'engagement et instructif, parce que l'objectif de BrainContent, c'est qu'à un moment donné, les valeurs de marque ou le message de la marque puissent être assimilés par l'internaute. Ensuite, dans des logiques, j'allais dire, plus long-termistes et plus pérennes, il y a un accompagnement qui est différent. Il y a des objectifs qui sont différents. Aujourd'hui, par exemple, on accompagne une marque comme Prime Video sur des dispositifs à l'année et pour le coup, l'objectif pour nous, c'est de mettre en avant, mettre en exergue le catalogue souvent méconnu, moins vu, moins médiatisé de Prime Video. Et c'est vrai que là-dessus, ça passe par des campagnes qui se veulent longues, par des contenus qui soient visibles sur l'ensemble des plateformes et avec une approche qui est à la fois, si on parle de mesures de résultats liées au KPI de vues et d'engagement qui vont être faits par rapport au contenu qu'on va proposer, mais avec un principe aussi de post-test pour vérifier post-opération les effets sur la notoriété, sur la préférence ou sur d'autres items de ce type-là. Donc effectivement, en fonction des enjeux et de l'ambition de l'annonceur, on va avoir une recommandation qui va être liée peut-être juste à une opération sur un temps réduit parce que, par exemple, tu l'avais indiqué tout à l'heure, on va avoir un lancement de boutique ou peut-être un événement dans un instant T et là, à ce moment-là, on va considérer qu'il n'y a pas forcément besoin de communiquer trois mois à l'avance. Mais il y a d'autres campagnes, d'autres enjeux qui vont être plus des enjeux à long terme où là, encore une fois, en fonction de l'ambition qu'on se donne avec le client, on va être sur une approche plus longue durée. J'ai deux axes que j'ai envie de creuser. Le premier, vu que tu as quand même parlé pas mal de performance et de résultats, il y a un aspect création, après il y a un aspect diffusion. Ça signifie que vous avez des incentives sur la performance de vos contenus ? C'est-à-dire que quand un client vient vous voir, j'imagine qu'il vous dit « voilà, moi je veux être vu par tant de personnes, je veux avoir un retour sur investissement, etc. », c'est des choses, du coup, vous, vous êtes incentivé aussi d'un point de vue économique ? On n'a pas d'incentive économique, mais je dirais que c'est la promesse de combini que de faire des opérations qui soient engageantes. Alors, quand je parle de résultats, on n'est plus du tout dans la notion du ROI tel que je l'évoquais par rapport au début de ma carrière, mais il y a quand même une notion, quand on vient chez combini, c'est à la fois pour trouver un contenu qu'on ne trouvera pas par ailleurs, un contenu créatif, la notion de créativité chez combini, elle est centrale, mais du coup, c'est presque un cercle vertueux, c'est-à-dire que dès lors que le contenu est créatif, qu'il est spécifique ou adapté à chacune des plateformes de diffusion, il va engager, et s'il engage, eh bien, on aura coché les cases de la visibilité et, j'allais dire, de l'engagement. Si ce n'est pas le cas, ça amène deux résultats, ou en tout cas, deux conséquences. La première conséquence, c'est que le client ne voudra pas forcément revenir la prochaine fois parce qu'il va considérer qu'il n'en a pas eu pour son argent, si on parle de manière assez basique, et la deuxième conséquence, c'est que si, en cours de route, on s'aperçoit qu'on ne délivre pas les KPI, eh bien, c'est une incidence financière pour combini, puisqu'on va devoir, d'une manière ou d'une autre, compenser la déception ou la sous-performance. Donc, dans les deux cas, on est perdant, à la fois pour la renommée et la notoriété de combini, et à la fois d'un point de vue purement financier pour combini. Donc, c'est notre intérêt à tous, au-delà du besoin d'incentiver les uns les autres, mais c'est notre intérêt à tous de faire des contenus qui performent, qui soient vus, et voire même, au même titre que ce qui peut se passer dans une agence de création, qui puisse être primé, on essaye de faire des campagnes un peu atypiques qui puissent, à un moment donné, être des vitrines pour nous. Et en fait, c'est dans ta fidélisation que tu vois que le résultat était bon, finalement. Exactement. Je t'ai dit que j'avais deux points, et l'autre, il n'a rien à voir. Tu insistes énormément sur la créativité, et je sens que c'est un sujet qui te tient à cœur. Moi, ça m'amène une question, c'est que dans beaucoup de vos vidéos, il y a des talents, il y a des célébrités, il y a des gens qui ont forcément créé de l'audience. Comment ça fonctionne ? C'est-à-dire qu'au sein de Combini, vous avez des gens qui gèrent des talents, qui gèrent des relations avec des talents pour pouvoir les solliciter quand il y a un besoin. Comment ça fonctionne ? Parce que finalement, Combini, oui, c'est une plateforme maintenant de renom, et elle est toujours de renom grâce à surtout ces talents aussi qui viennent créer des capsules dessus. Oui, tout à fait, c'est un bon point. Alors déjà, je ne vais pas enfoncer de porte ouverte, mais je pense, sans qu'il y ait trop de débat là-dessus, pouvoir dire que les personnalités, et surtout ceux dans le monde de l'entertainment, aiment Combini. C'est-à-dire que, je le disais, Combini, c'est une micro-société, et moi, ça m'a assez surpris, bluffé, de voir toute la journée des personnalités venir repartir de chez Combini, défiler. Donc, c'est vrai que ces personnes qui sont dans une logique de promotion, de visibilité, sollicitent Combini, ou Combini les sollicite, ça dépend dans quel sens les choses vont, parce qu'aujourd'hui, Combini est le média de la pop culture. Donc, l'édito et la rédaction voient passer ces personnalités, ces talents, ces influenceurs. Nous, à côté de ça, évidemment, on capitalise et on profite de cette attractivité pour Combini pour avoir accès plus facilement à certaines personnalités, à certains influenceurs. Mais ça nécessite quand même un certain cadrage et une certaine discipline. Et pour cela, on a ce qu'on appelle un talent manager, qui est la personne qui va, de manière privilégiée, contacter les personnalités. On va avoir toute une équipe qui va derrière travailler, j'allais dire, au bon maillage entre l'idée créative, l'annonceur, l'ADN de l'annonceur et la personnalité, qui pourrait, à un moment donné, sur une idée qu'on a, être le meilleur incarnant possible. Et du coup, on a une approche très structurée sur ce type de sujet, très cadrée, avec des gens qui, dont c'est le métier, qui connaissent ces personnalités, qui vont pouvoir les gérer, qui vont pouvoir, dans la plupart des cas, les amener au résultat qu'on veut avoir en termes de rendu qualitatif. Les demandes, elles viennent de, sur ces talents, elles viennent des annonceurs. C'est vous qui faites des suggestions, vous vous dites, tel chanteur, ça irait bien pour telle campagne. Comment ça se passe ? Parce que les talents, et on le voit, comme tu le sais, nous, on est très focus sur le milieu du sport et entertainment. quand tu vois qu'aujourd'hui, de plus en plus de joueurs, par exemple, font attention à leur image, font attention à ce qu'ils véhiculent. Comment ça se passe, du coup ? On va dire, chaque talent a un peu une liste de sujets sur lesquels ils sont ok de parler. Vous le savez déjà un petit peu en amont. Comment vous créez ce lien ? Parce que, j'imagine, il ne faut froisser ni l'un ni l'autre. Votre client, vous ne pouvez pas le froisser en disant, ben non, un tel, il ne veut pas tourner avec toi parce qu'en fait, il n'aime pas ta cause. Et à la fois, le talent, tu ne peux pas lui dire, ben, je te propose quelque chose qui, en fait, n'est pas lié à tes valeurs. Comment ça ? Parce que c'est de l'humain, là, ça devient beaucoup plus compliqué, je dirais. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour répondre au début de ta question, il y a deux possibilités. Soit l'annonceur arrive avec, entre guillemets, sa liste de vœux, à savoir les talents avec lesquels il aimerait travailler. Et nous, de toute façon, et quel que soit le schéma, on a un travail de réflexion stratégique avec des recommandations sur la pertinence ou sur les talents les plus appropriés pour une campagne. Donc, soit on va être, enfin, il y aura toujours une discussion avec le client, soit on va être plutôt en phase avec le listing client. Et à ce moment-là, on peut avoir plutôt un travail qui est d'essayer d'imaginer le dispositif qui mettra le plus en valeur la marque et qui mettra le plus à l'aise possible le talent. Soit, à contrario, c'est plutôt nous qui allons identifier et proposer un listing de talents qu'on trouvera approprié avec la campagne. Donc, quoi qu'il arrive et quel que soit le schéma, tout se fait dans le consensus. Ensuite, on essaye, alors, ce qui se passe dans ces cas-là, je pense que tu le sais, les talents, les sportifs sont assez souvent sollicités. Et nous, de notre côté, eh bien, comme à chaque fois, on peut être sollicité avec des opérations qui se font, qui ne se font pas, qui sont décalées dans le temps. Donc, on ne va pas, en tout cas, dès le début, contacter directement les talents. On va contacter, on va déjà se fier à notre expérience en proposant un listing de talents, un panel pour éventuellement avoir la réaction et faire réagir le client. En fonction de ça, on va avoir une discussion avec l'agent du talent pour checker des choses comme la disponibilité, le fait que le talent soit globalement à l'aise avec les valeurs de marque. Et si les voyances sont au vert, à savoir un annonceur qui est plutôt séduit par la liste qu'on va lui proposer, le fait qu'un talent soit disponible et qu'il n'y ait pas de contre-indication par rapport à la marque en elle-même, eh bien là, on va le contacter directement et on va commencer à opérer des discussions pour trouver le bon curseur. Après, l'équilibre, il n'existe jamais vraiment avant, c'est-à-dire qu'on a évidemment un modèle, une manière de faire travailler les talents et des formats combinés qui font qu'on est très aguerris sur ce type de dispositif, mais on aura toujours une discussion tripartite avec les talents, de sorte, encore une fois, à ce qu'ils soient le plus à l'aise possible et que la marque aussi soit à l'aise sur la manière, pour Combini, de traduire la campagne. Super clair, super clair et je suis en train de réfléchir en même temps sur les derniers contenus que j'ai pu voir de Combini et essayer de lier un peu à ce que tu viens de dire pour matérialiser ça et c'est marrant, mais si on prend un peu le futur maintenant de Combini où il y a tous les contenus de questions que vous posez aux artistes, etc., qui ont fait fureur, est-ce que vous avez déjà un peu une ligne de conduite ou du moins une ligne conductrice plutôt sur ce qui va arriver sur les mois prochains parce que c'est en train de changer, on a parlé de TikTok, on a parlé aussi de sens par rapport justement aux talents qui veulent être certains de l'image qu'ils véhiculent et des causes qu'ils défendent, est-ce que du coup, vous, ça fait aussi évoluer votre typologie de client, est-ce que ça fait évoluer votre façon de créer ce contenu, etc., ou tu penses que là vous êtes sur une tendance qui va encore un peu durer ? Je pense que de toute façon, étant un média social, Combini doit systématiquement s'adapter aux plateformes, aux règles en vigueur sur les plateformes, parce que je rappelle que les règles que ce soit Facebook, Insta, même YouTube, changent très régulièrement, donc ça nous oblige aussi à avoir une approche format qui sans cesse évolue, c'est aussi tout l'intérêt d'avoir des gens qui soient experts de ces plateformes, qui communiquent régulièrement avec elles, et qui puissent très vite nous débriefer des dernières innovations, des dernières tendances, des derniers changements. Tu vois, typiquement, quand il a fallu prendre le virage du Reels, avec notamment Instagram, on a eu toute une approche publicitaire, format Brain Content autour, et il a fallu qu'on le fasse très vite, et de la meilleure manière possible, de sorte à rester, j'allais dire, à l'avant-garde, et rester innovant sur ces sujets-là. Donc, la notion d'agilité, elle est induite chez Combini. Après, on a évidemment différents enjeux, on a un enjeu important qui est de continuer la croissance qu'on a sur TikTok, l'audience TikTok de Combini a été multipliée par 3 en l'espace de 6 mois, et l'idée, c'est de continuer à accélérer, mais continuer à accélérer qualitativement parlant, tout en préservant la gaine des conditions. Un peu Amir, je n'arrive pas à me rendre compte, c'est quoi l'audience de Combini mensuellement, c'est quoi le nombre de vues sur vos vidéos ? Aujourd'hui, si on prend la communauté, si je reprends mon premier point sur TikTok, on est à peu près à 1 million 200 000 abonnés sur TikTok. On a triplé en l'espace de 3 mois, et après, en termes de vues, ça dépend évidemment du contenu, ça dépend du secteur, mais on est sur des contenus qui dépassent régulièrement le million de vues. Après, tout dépend de la plateforme, et tout dépend de la manière de médiatiser l'opération, et surtout, tout dépend aussi de la cible qu'on veut viser, on peut avoir des contenus très larges, où on va à la fois diffuser sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, des campagnes plus jeunes, où on va plutôt privilégier des plateformes comme TikTok, donc vraiment, ça va dépendre, mais effectivement, on dépasse très largement le million de vues, et puis ça peut monter encore plus haut en fonction des opérations. Quand on fait ces audiences-là, comment on gère le fameux bad buzz, et comment on gère aussi la haine sur les réseaux sociaux ? On tourne ce podcast, on va être transparent avec les auditeurs, on est le 7 octobre, il y a un procès en cours, notamment sur justement de la haine sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui devient de plus en plus important. Comment, en tant que marque, on gère ça ? Tu n'es jamais à l'abri finalement qu'une vidéo tourne mal, que le message soit mal perçu par ton audience ? C'est des sujets, j'imagine, sur lesquels vous êtes attentifs. Comment c'est géré de votre côté ? Il y a déjà un prérequis chez Konbini, et c'est notre ligne de positionnement, c'est que tous les sujets, quels qu'ils soient, sont traités avec une tonalité qui se veut positive. On n'est pas là pour faire la morale, on n'est pas là pour, entre guillemets, être... Les contenus qui sont faits, je parle avant tout des contenus éditos, mais ça se décline ensuite sur les contenus de Brain Content, on n'est pas du tout là pour... On sensibilise, mais on intègre toujours les codes de l'entertainment. Donc ça, c'est important, et ça évite, je pense, certaines sorties de route ou que des contenus puissent être trop clivants, ou en tout cas, qu'on ait des réactions qui ne soient pas forcément... qui soient peut-être trop négatives. Ça, c'est le premier point. Après, on est sur les réseaux sociaux, donc on n'évitera pas certains commentaires négatifs, certains haters. Ça, je pense qu'il faut faire avec, et je pense qu'il ne faut pas non plus être dans la surmodération. Ça n'a pas d'intérêt ni pour notre audience, ni pour la marque. Après, on a assez de recul pour juger de la qualité du contenu qui est produit, et si évidemment, on a des contenus, et c'est depuis que je suis chez Combini, en tout cas jamais arrivé, mais si on a des contenus où on se prend une tollée des réseaux sociaux, évidemment, on applique des actions correctives, potentiellement, on enlèvera le contenu, mais très franchement, aujourd'hui, ce n'est jamais arrivé, et puis on a une telle expérience chez Combini, puisqu'on fait quand même du Brain Content, enfin, Combini existe depuis 2008, et fait du Brain Content depuis, j'allais dire, presque cette époque-là. Donc, effectivement, on peut avoir des contenus qui plaisent moins, c'est aussi le risque, mais des contenus qui créent, j'allais dire, un bad buzz ou qui, à un moment donné, font qu'une marque est ultra exposée, ça ne nous est pas arrivé, et je ne pense pas que ça arrivera, parce qu'encore une fois, on a le garde-fou, ce garde-fou qui est la tonalité, la manière de Combini de s'adresser à son audience. Très bien. J'ai un peu envie de finir avec des choses un peu plus légères que la haine et le bad buzz sur les réseaux sociaux. Si demain, tu avais, allez, budget limité, tu choisis la marque, tu choisis ta typologie de contenu, c'est quoi un peu ton rêve personnel ou même le rêve que tu partages avec d'autres collègues, ça serait quoi la campagne idéale ? Moi, tu sais, un peu comme toi, je suis un passionné de sport et encore plus de basket et j'ai vécu, moi, je suis de la génération de Jordan, donc à un moment donné, produire un contenu pour Nike et encore plus pour Air Jordan avec potentiellement une production avec Air Jordan en personne, ce serait, je pense, mon plus gros rêve, mais c'est un rêve de gosse, je pense, qui ne se réalisera jamais, mais voilà. En tout cas, ma campagne parfaite, ce serait une campagne pour ma marque préférée, pour mon modèle préféré, pour mon sportif préféré. Ok. Le message est passé, on ne sait jamais, c'est comme ça. On ne sait jamais si tu nous écoutes, Michael. Je ne sais pas s'il parle français, Michael. Non, je ne crois pas. On traduira, on remettra les sous-titres pour ce passé. Grave. Super. Tu as pas mal parlé de créativité, tu as un tout petit peu parlé de ta vie perso au-delà du boulot et je trouve ça toujours cool aussi d'avoir un peu ce côté-là. Tu as parlé de troupes de théâtre, notamment. Oui. J'imagine que ça a forcément un enjeu dans ton quotidien, créativité dans ton boulot, créativité ailleurs. Tu lis un peu les deux ou tu arrives quand même à dissocier tout ça ? Écoute, malheureusement, j'ai dû mettre de côté un peu ces activités pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis aujourd'hui, pour continuer sur mon perso, père de famille, père de trois enfants, donc ça a besoin du temps, c'est de l'énergie. J'ai aussi un métier qui est très prenant et je fais beaucoup de sport, donc du basket, je fais un petit peu de crossfit et aussi du juditsu brésilien. Donc, effectivement, les activités théâtrales ont dû être mises un peu de côté, mais voilà, encore une fois, ça reste une de mes passions. Je regarde aussi beaucoup ce qui se fait sur la scène, la jeune scène française, mais en tout cas, le travail d'écriture tel que je le faisais auparavant, est malheureusement moins possible aujourd'hui. Très bien. Si tu, en plus, je pense que tu vois passer pas mal de contenu et pas mal de choses assez chouettes, tu as utilisé d'ailleurs le mot pop culture à un moment. Oui. Si tu dois conseiller des choses à nos auditeurs qui sont des podcasts, des livres, des films, enfin ce que tu veux, on doit se tourner vers où ? Alors, je vais plutôt partager entre guillemets deux dernières, je dirais, visionnage, lecture que j'ai fait dernièrement. Alors, je pense que je ne vais pas surprendre grand monde parce que c'est plutôt des choses mainstream, mais je viens de mater une série sur Netflix qui est un peu la série dont pas mal de gens parlent en ce moment qui est Damer, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, Jeffrey Damer qui est le cannibale de Milwaukee, qui est un tueur en série, alors c'est un peu glauque ce que je vais raconter, ça va casser un peu le podcast, mais... Là, j'ai voulu finir sur une note positive, je t'ai dit, c'est une fois sur le bad buzz. Ça va être intéressant parce qu'effectivement, c'est une série un peu glauque, c'est une personne qui, malheureusement, dans les années 70-80, a un peu sévi, tué et mangé ses victimes, mais c'est une série intéressante parce que ça dépeint aussi un petit peu la vie américaine à cette époque, avec tout ce que ça peut comporter comme fond de racisme et comme fond de préjugés, notamment par rapport à la communauté LGBT et très honnêtement, en fait, c'est le point que je voulais un petit peu illustrer, c'est que... Et c'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire d'une certaine manière chez Konbini, on parle de choses qui sont un peu mainstream, connues, donc là, je te parle d'un truc qui est effectivement un peu glauque, mais j'ai eu aussi... J'ai visionné aussi un autre truc qui est le film d'Elvis, donc de la même manière, c'est des choses qui partent d'un événement qui se soit... Enfin, un événement, le parcours d'un artiste et c'est intéressant parce que ça permet d'arriver finalement sur une vision de la société, des pratiques de l'époque qui permettent de mieux comprendre justement comment ces événements qui sont positifs ou négatifs se sont créés. Donc, je n'ai pas de... Je vais dire de coup de cœur spontané à citer, mais si j'ai un conseil à donner, matez la série d'Hameur, c'est hyper intéressant et le film Elvis qui, pareil, est un film mainstream, mais ça m'a finalement donné envie d'en savoir un petit peu plus sur le personnage. Moi, j'étais complètement passé à côté d'Elvis. Ce n'était pas du tout ma génération à la base. Je suis plutôt de la génération de Michael Jackson. Mais du coup, j'ai eu envie de m'intéresser à la fois au personnage et au contexte culturel de l'époque. Et figure-toi que j'ai acheté sa biographie que je suis en train de lire et qui est hyper intéressante parce que de la même manière pour d'autres raisons que la série d'Hameur, ça dépeint un peu la... J'allais dire la culture et la société américaine dans les années 50-60 et ça explique aussi ce qui fait qu'une personnalité comme Elvis a eu l'impact qu'il a eu et a eu tout le succès qu'il a eu. Donc voilà, encore une fois, je suis plutôt sur des choses mainstream en ce moment mais je suis quelqu'un qui aime bien creuser et du coup, je creuse un petit peu pour comprendre un peu l'envers de décor de cette série et de ce film qui sont complètement différents et complètement à l'opposé dans l'approche mais qui nous amènent à un sujet d'analyse de la société culturelle de l'époque. Si t'as bien aimé Elvis, il y a un film il est un petit peu plus vieux Walk the Line sur Johnny Cash donc même période qui est pas mal aussi sur justement cette époque et bon alors après lui il a ses démons aussi mais c'est un très bon film avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon je crois. Ah bah très bien j'en ai entendu parler en plus t'es pas le seul qui m'en parle donc je pense que je le materai on fera peut-être un deuxième podcast mais c'est intéressant dans ce que tu dis c'est que tu vois je te demande des références tu reviens quand même à cet ADN très combini très pop culture à dire bah ouais en fait on est dans l'inclusion on est en train de véhiculer un nouveau message et en fait j'ai envie de te dire c'est un peu la force de ces nouveaux médias et quand je dis nouveaux médias c'est combini ça peut être brut mais ça peut être aussi Netflix finalement dans les contenus que tu vas proposer tu choisis aussi le message que tu veux véhiculer donc c'est aussi hyper important et du coup tu me fais dériver et on va continuer ce podcast quelques minutes mais j'imagine qu'il y a une ligne édito qui est hyper forte chez Combini et qui doit être assez libre finalement dans ce que vous avez le droit de véhiculer en termes de messages et à la fois il y a des sujets où j'imagine il ne faut surtout pas y aller du coup ouais alors déjà fait notable chez Combini les gens qui pour la plupart écrivent le contenu sont des gens qui sont dans la cible de Combini donc c'est des gens entre 18 et 35 ans qui sont des consommateurs de Combini donc tu as un espèce d'attachement à la marque que très franchement je n'avais jamais connu auparavant dans les expériences que j'ai eues donc on a un engagement des salariés et une espèce de j'allais dire vision lucidité sur les contenus qui plaisent et qui peuvent être intéressants pour l'audience et après évidemment il y a des débats il y a des discussions sur la manière de traiter la manière de les aborder parce qu'il y a une ligne qui est celle de Combini qui est qu'encore une fois on doit à la fois j'allais dire le contenu et le contenant être créatif être engageant mais sans non plus rester avec la tonalité positive qu'est la nôtre et tu vois ça me fait penser j'ai vu un film aussi il n'y a pas longtemps qui est sorti l'année dernière Illusion perdue je ne sais pas si tu l'as vu qui est sur un jeune journaliste qui monte à Paris je pense que ça se passe pendant le 19ème siècle je pense à Paris et en fait il devient journaliste il est écrivain et il devient journaliste et c'est le début de la presse écrite et donc justement des ragots et créer la polémique finalement pour aller chercher du contenu et ce qui est marrant c'est que ça a été la stratégie de beaucoup de médias et c'est encore la stratégie de certains médias que je ne citerai pas mais qui n'ont pas forcément qu'une bonne image et finalement on est en train de revenir sur un autre modèle où on dit si en fait on véhicule qu'une image positive et que du bon finalement on ne rend que du bon à la société et c'est ce qui va ressortir et il y a un plan sur cette bataille et ce film Illusion perdue est assez marrant de se dire déjà au 19ème la stratégie de polémique et d'acheter le papier pour avoir la bonne polémique et la bonne critique était déjà d'actualité je materais le film mais effectivement on essaye chez Konmini de ne pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas c'est à dire qu'on part de l'entertainment pour arriver à traiter des sujets de fond on a notamment toute une ligne éditoriale autour de sujets sociétaux qui s'appellent engagés donc ça va être le fait de traiter le cyber harcèlement ou de traiter d'autres sujets de ce type là on traite en ce moment un sujet sur l'anti-gaspillage mais encore une fois on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas c'est à dire qu'on va quel que soit le sujet le traiter à la manière de Konmini que ce soit un sujet d'entertainment ou un vrai sujet de société on va décidément ne pas arrêter ce podcast parce que quand tu me parles d'anti-gaspillage etc je me dis est-ce que le gouvernement vous sollicite parce que tu vois il pourrait y avoir des campagnes où tu veux sensibiliser les jeunes sur le tabac sur l'alcool peu importe le sujet finalement vous êtes sollicité on échange on communique avec le gouvernement par deux biais par le biais rédactionnel on a notamment eu une interview de monsieur le président au moment j'allais dire de l'élection on a un certain nombre de politiques qui interviennent aussi en fonction des sujets et à côté de ça aussi sur mon métier sur le brain content on est sollicité sur des campagnes gouvernementales après encore une fois on a des discussions des échanges avec toujours cette volonté de ne pas juste être un porte-voix bête et méchant du gouvernement mais en essayant de porter des sujets qui sont importants pour notre ligne éditoriale on a notamment une discussion en cours avec le gouvernement pour des sujets autour de l'offisme des offices de tourisme donc on essaye d'être à la fois cohérent avec notre ligne éditoriale mais évidemment on a pas mal de sujets par rapport à des enjeux gouvernementaux ou par rapport à des messages du gouvernement tu vas véhiculer le bien social mais après tu vas t'affranchir de tout ce qui est biais politique finalement pour garder ta ligne éditoriale ce qui est compliqué en termes de médias parce que tu regardes je reprends encore la presse écrite mais c'est vrai qu'un journal va être très vite catégorisé à droite à gauche si on reprend le spécif politique et c'est vrai que c'est difficile de garder une espèce de neutralité c'est vrai c'est pour ça qu'on est aussi hyper méticulé sur les sujets sur lesquels on va intervenir on a aussi des discussions alors il n'y a pas d'ingérence entre la rédaction et ma partie c'est-à-dire que la rédaction est totalement libre de traiter de ces sujets et puis moi je suis globalement aussi libre par rapport aux marques avec lesquelles on travaille mais il y a quand même des discussions on se voit assez régulièrement avec la directrice de la rédaction et la direction générale par rapport à des sujets qui peuvent être plus ou moins touchy avec encore une fois une logique de concertation et de discussion de sorte à ce que tout le monde soit à l'aise ça vous arrive de refuser des clients ? ça nous arrive de refuser des clients le plus gros capital chez Konbini ou en tout cas ce qu'on veut préserver plus que tout c'est l'audience et l'audience comme tu le sais surtout sur des médias sociaux elle est engagée mais elle peut très vite se désengager donc quand on est sur des je vais prendre peut-être des exemples concrets mais quand on a des annonceurs qui nous sollicitent sur des sujets qu'on peut identifier comme étant un peu greenwashing donc avec le fait d'utiliser la caution de Konbini pour faire passer des messages pour s'acheter une espèce de respectabilité pour le coup ça nous arrive de refuser en disant voilà écoutez nous par rapport à ce que vous nous demandez de faire on n'est pas hyper à l'aise parce que telle ou telle action ne nous paraît pas on ne se sent pas à l'aise ou légitime pour la porter ou parce que vous par rapport au message que vous portez on sent que vous n'êtes pas non plus hyper légitime aussi pour le faire donc on le fait à chaque fois encore une fois de manière très diplomatique encore une fois on n'est pas là pour faire la morale pour donner des leçons mais il y a certaines campagnes certaines thématiques avec lesquelles on n'est pas à l'aise et donc on ne le fait pas très clair bon on a un peu flingué la conclusion parce qu'elle était il y a 10 minutes mais dis quoi j'ai une autre question c'est plus sur le futur de Konbini médias francophones il y a volonté à s'internationaliser ou c'est compliqué dans ce genre de milieu pour être tout à fait honnête ça a déjà été fait par le passé avant que j'arrive il y avait notamment des bureaux en Angleterre aux Etats-Unis au Kenya aussi il me semble ou au Nigeria excuse-moi et en Allemagne il a été décidé de tout recentrer sur les pays francophones avec notamment Paris et potentiellement des contenus sur les autres pays francophones mais qui partent de Paris en fait on a constaté que le modèle économique le fait d'avoir un média français dans des pays étrangers c'était compliqué pour plein de raisons à la fois pour des points en fait en gros soit il y a un vrai sujet d'investissement massif sur ces pays et à ce moment là effectivement on peut avoir le débat de est-ce que c'est pertinent ou pas pertinent mais on est quand même sur des marchés très concurrentiels avec une approche marché qui n'est pas du tout la même que celle de la France donc c'est pas du tout évident sur des médias comme les nôtres d'être présents à l'étranger et on a finalement décidé de se recentrer en France et pour le coup rien ne dit qu'on ne retentera pas pour l'étranger mais aujourd'hui effectivement ce n'est pas l'ordre du jour ok oui après ça peut être effectivement c'est plus des gros groupes médias après qui se créent et qui ont des filiales et des entités différentes en fonction des pays et de la culture ouais tout à fait mais c'est vraiment pas évident d'avoir un contenu qui par rapport à une culture donnée enfin un média unique mais qui puisse décliner son contenu sur différents pays avec des cultures qui ne sont pas les mêmes c'est pas du tout quelque chose d'évident ouais ça paraît plutôt logique qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ? on me souhaite beaucoup de contenu avec les marques et on se souhaite surtout la santé l'énergie de continuer à faire notre travail avec autant de gaieté de bonne humeur et d'énergie voilà c'est plutôt une belle conclusion on s'en sort pas trop mal finalement ouais ça va on s'est rattrapé on s'est bien rattrapé merci beaucoup Amir c'était un plaisir merci David à bientôt salut ça y est vous êtes arrivé à la fin de cet épisode on espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée en attendant vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Corner Le Corner